Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, je reviens enfin pour faire une vidéo sujet tabou. Donc je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à beaucoup apprécier ces vidéos là, ça faisait un moment que j'en avais pas fait et je me suis dit que j'avais trouvé un nouveau sujet. Aujourd'hui je vais parler de la sécheresse vaginale. Donc si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas ménopausé ou alors que vous n'avez pas plus de 70 ans, voilà, ou ce genre de choses, ne vous dites pas que vous êtes à l'abri des sécheresses vaginales puisque ça touche absolument toutes les femmes, tout âge confondu, je dirais plutôt après la puberté puisque avant d'avoir le cycle menstruel normal, jusqu'à là je pense qu'il n'y a pas de problème de sécheresse vaginale mais dès que le cycle menstruel apparaît, on peut souffrir de sécheresse vaginale et ça vraiment, quel que soit votre âge, quel que soit... je vais dire quel que soit votre sexe... Non, ça ne touche que les femmes, je vous rassure. Non mais quel que soit votre âge, vraiment, ça peut toucher absolument toutes les femmes. Et je l'ai mise, cette vidéo je l'ai mise dans la catégorie sujets tabous tout simplement puisque c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est vraiment, quand on fait des recherches sur le sujet sur internet, on dit que c'est principalement les femmes qui sont ménopausées ou prennent ménopausées qui souffrent de ce type de problème mais ça touche vraiment énormément de femmes et je le sais pour l'avoir vécu, j'ai souffert de ces problèmes-là pendant un bon moment et j'ai réussi à régler ce souci. Donc je vais vous expliquer comment, pourquoi, quelles ont été les conditions de ce problème-là et j'ai fait beaucoup de recherches et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes de mon âge, énormément de femmes qui ont la vingtaine, la trentaine, jusque la quarantaine qui souffrent et qui peuvent souffrir de sécheresse vaginale sans pour autant être ménopausées. Donc c'est faux, ça ne touche pas que les femmes ménopausées. Voilà, donc ça je voulais vraiment vous le dire. pour que vous compreniez que si vous souffrez de sécheresse vaginale alors que vous avez 30 ans, que vous avez 20 ans, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'anormal, vous n'êtes pas un extraterrestre, c'est arrivé et ça continue à arriver à beaucoup beaucoup de femmes de votre âge. Donc déjà je vais vous parler de mon cas puisque c'est ce qui a basé toutes mes recherches là-dessus, c'est ce qui a basé toutes mes expériences sur le sujet. Donc je vais commencer tout de suite. La première fois que j'ai souffert de sécheresse vaginale et que j'ai compris que c'était ça, d'ailleurs j'ai compris que c'était ça longtemps après, mais j'en ai souffert quand j'étais sous pilule. Dès que je suis passée à la pilule, comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, d'ailleurs je vous renvoie à cette vidéo si vous avez envie de connaître un petit peu mon parcours contraceptif à ce niveau-là, les problèmes que j'ai eu avec la pilule, concernant les infections vaginales, mycoses, etc. Donc à cause de la pilule, j'ai souffert d'énormes troubles hormonaux, tout simplement, puisque la pilule c'est quoi ? Ce sont des hormones chimiques qu'on donne à votre corps pour éviter une grossesse, tout simplement. Donc vous n'avez plus vos hormones sexuelles qui travaillent normalement. Donc il y a un souci, un gros dérèglement dans votre corps qui provoque, enfin qui provoque, qui peut provoquer des troubles comme par exemple la sécheresse vaginale. Vous n'allez plus sécréter de glaire cervicale, ce qu'on appelle la mouille, tout simplement, pour vous lubrifier le vagin. Donc on ne lubrifie pas, d'ailleurs ça aussi je vais le dire, puisque je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents et d'adolescentes qui me suivent. Et ça je le dis surtout pour les garçons, puisque je sais très bien qu'il y en a quand même qui vont regarder cette vidéo. Une femme qui mouille, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est excitée, c'est normal en fait. La lubrification du vagin est normale, c'est pas qu'une preuve d'excitation, c'est simplement comme ça que le vagin se nettoie tout seul. Et c'est comme ça qu'il s'hydrate, tout simplement. Donc c'est tout à fait normal et c'est même bon signe, puisque ça veut dire que vous avez un équilibre au niveau de vos hormones sexuelles. Donc la pilule peut provoquer un dérèglement qui va faire que vous allez avoir une perte de lubrification. Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé. Vous allez commencer à avoir cette sécheresse, ça peut causer des crevasses, que ce soit à l'intérieur du vagin ou que ce soit au niveau de l'extérieur, donc au niveau des petites lèvres, des grandes lèvres, tout ça, ce qu'on appelle le vestibule, toute cette zone-là. Vous pouvez avoir des fissures en fait, avec des petits saignements. C'est dû à de la sécheresse. Donc voilà, ça, ça a été la première fois que j'ai souffert de sécheresse vaginale. Et ensuite, la deuxième fois, ça a été en fait quand je me suis intéressée au végétalisme et au crudivorisme. Donc là, je parle de mon cas, je ne critique en rien ceux qui sont crudivores. Si vous vous sentez bien équilibré dans cette façon de manger, c'est tant mieux. Ça n'a pas été mon cas et je parle vraiment ici que de mon expérience par rapport à ça. C'est que j'ai totalement arrêté de manger en fait des fruits secs oléagineux, j'ai arrêté de manger du tofu, j'ai arrêté de manger des noix, des noisettes et tous ces aliments-là. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit en fait, en supprimant toutes les graisses, je me suis rendu compte, sans faire le rapprochement bien évidemment, je me suis rendu compte que je commençais à à nouveau souffrir de sécheresse vaginale. Les sécheresses vaginales, ça peut provoquer des terribles douleurs pendant les rapports sexuels, ça peut créer des gènes, ça peut donner l'impression qu'on va avoir une cystite, c'est-à-dire une infection urinaire alors que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça peut créer ? Ça peut créer des irritations, ça peut vous gratter, ça peut vous brûler. Qu'est-ce que ça peut faire d'autre ? Ça peut vous créer, vous provoquer des mycoses, donc des infections vaginales et tous ces soucis-là. Donc quand j'ai commencé à ressouffrir à ce niveau-là, je me suis dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je me suis penchée sur la question, donc ça s'est fait pendant mon changement alimentaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez, que je ne suis plus crudivore et que maintenant je mange vraiment une alimentation végétalienne classique avec beaucoup d'acide gras essentiel, beaucoup de tofu, de légumineuses et tout ça. Et j'ai retrouvé un équilibre qui m'a permis que mon corps redevienne à la normale en fait. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris ce qui avait causé cette sécheresse. Ce qui avait causé cette sécheresse, c'était tout simplement que j'avais un dérèglement hormonal et je manquais d'oestrogène. Donc mon organisme manquait d'oestrogène, donc l'oestrogène qui est une hormone féminine. Et le fait que je manquais de ça, j'avais des problèmes de lubrification au quotidien. C'est-à-dire que je ne parle pas ici que des rapports sexuels, même si bien évidemment ça a un impact sur la vie sexuelle. Mais dans la vie de tous les jours, ça peut être très gênant. Donc j'avais un problème de lubrification et je souffrais d'irritation, j'avais mal. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris que c'était dû à un manque d'oestrogène et à un manque d'acide gras. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai fouillé, j'ai fouillé et j'ai fini par comprendre. Je me suis rappelée de mes cours de diététique et tout ça. Et qu'en fait, il faut savoir que les hormones sont sécrétées par des glandes, des glandes dans votre organisme. Donc ici, ça va être les ovaires. Peut-être que je n'utilise pas les bons mots, mais l'idée est là vraiment. Donc elle n'est pas chipotée sur mes termes. Mais voilà, donc vos ovaires vont sécréter des hormones, dont l'oestrogène. Et pour ce faire, on a besoin de consommer et d'avoir dans notre corps assez d'acide gras puisque on utilise notamment le cholestérol pour fabriquer des hormones. Et j'en manquais cruellement. Et là, je reviens sur mon dernier bilan sanguin où c'est vrai que mon taux de bon cholestérol était assez bas. Je ne m'en étais pas trop inquiétée parce que je me disais que ce n'était pas très grave. Effectivement, ce n'est pas très grave. Je veux dire, je n'avais pas des problèmes de santé. Mais manquer de bon cholestérol, c'est quand même pas très bon puisque ça peut provoquer ce style de souci. C'est-à-dire que vous allez moins produire d'hormones. Et là, je parle des hormones sexuelles, mais ça peut être la même chose pour les hormones au niveau de la digestion, les hormones qu'on a au niveau de la régulation de la température avec la thyroïde et toutes ces choses-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans puisque c'est vraiment trop technique, trop scientifique, trop médical. Je ne veux pas parler de ça. Mais voilà, donc vraiment, le fait de manquer d'oestrogène et d'acide gras, ça a provoqué une perte d'hormones sexuelles. Ce qui fait que, bon, la libido bien sûr a chuté, mais là, je vous parle de sécheresse vaginale. Il y a eu une perte énorme de ma lubrification et j'ai commencé à souffrir de sécheresse vaginale. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet quels étaient les aliments qu'il fallait que je remette dans mon alimentation. Donc j'ai cherché quels étaient les aliments remplis d'acide gras essentiel dont je ne pouvais pas me passer, quels étaient les aliments qui contenaient des oestrogènes et qu'il fallait que je consomme pour essayer de retrouver un équilibre au niveau de ma lubrification, que je puisse enfin me débarrasser de la sécheresse vaginale. Donc j'ai mangé de plus en plus d'olives. Les olives sont excellentes pour ça. Tous les fruits secs oléagineux, ça va être noix, noisettes, amandes, pistaches, noix de cajou, noix. Toutes ces choses-là. Au niveau de... pour les oestrogènes, c'était essentiellement le tofu. Donc tout ce qui est à base de soja, donc lait de soja, tofu, seitan, non pas seitan, tempeh, plein de choses comme ça. Et de toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos sous cette vidéo la liste des aliments que j'avais notés, parce que je me suis vraiment fait une liste et tout. Et du coup j'ai changé mon petit déjeuner pour intégrer plus de matières grasses. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo où je vous expliquerai un petit peu ce que je mange pour le petit déjeuner, puisque j'ai changé... je mange plus de smoothie le matin au petit déjeuner, mais je mange différemment. Donc je vous montrerai un petit peu, ça change selon les jours, mais je vous montrerai un petit peu ce que je mange. Je pense que ça peut vous intéresser, hein, certains. Donc voilà, j'ai changé ces choses-là, en fait, au niveau de mon alimentation. Beaucoup plus d'acide gras et beaucoup plus de soja. Essentiellement le soja, c'est vrai, et les olives. Donc voilà. Comme je vous ai dit dans la barre d'infos, je vous mettrai la liste des aliments, puisque je ne me rappelle pas de tout. Mais vraiment, donc j'ai fait ces changements-là, et au bout de... Franchement, je voulais pas vous en parler avant, puisque j'attendais vraiment d'être sûre que tout était rentré dans l'ordre nickel, parfaitement. Et bien écoutez, ça fait deux mois, à peu près, que j'ai totalement changé mon alimentation, en intégrant vraiment tous ces aliments pour régler mon problème de sécheresse vaginale. Et je n'ai plus aucun souci, c'est-à-dire aucun... J'ai attendu d'être totalement guérie, et je n'ai plus rien, aucun problème. Tout est redevenu à la normale, et c'est vraiment merveilleux, quoi. Donc j'allais super bien, et à un moment donné, je sais pas, mon corps s'est dit, c'est bon, là, il n'y a plus assez d'acide gras, il y a quelque chose qui va plus. Et ça a été la descente aux enfers pour moi, puisque ça m'a rappelé des horreurs que j'avais vécues par le passé à cause de la pilule. Donc vraiment, c'est une période très difficile pour moi. Ça s'est pas vu en vidéo, puisque j'avais pas envie d'étaler ce genre de problème, puisque j'étais pas bien avec moi-même. C'était une période assez difficile. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai pas désespéré, et maintenant que j'ai trouvé cette solution-là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut à tout prix que je fasse une vidéo sur le sujet. Je sais qu'on est nombreuses parmi les femmes à souffrir de ça, même si c'est épisodique, pour certaines personnes ça va être épisodique, mais il y en a d'autres qui vont souffrir de manière chronique, régulièrement ça va revenir. Et quand on sait comment y remédier, des fois simplement l'alimentation ça peut tout changer. Donc voilà, je me dis que c'était important de faire cette vidéo pour vous dire vraiment que si vous souffrez de sécheresse vaginale, vous êtes pas les seuls. C'est un problème qui touche énormément de femmes, un très très haut pourcentage, donc je peux pas vous dire combien, puisque le problème c'est qu'il n'y a aucun taux que vous allez trouver sur internet qui seront justes, tout simplement, puisqu'on peut en souffrir sans en parler. Voilà, donc moi j'ai décidé d'en parler. J'espère que ça en aidera certaines d'entre vous. Et si ce sont des hommes qui regardent cette vidéo, j'espère que ça pourra aider des femmes de votre entourage qui souffrent de ce genre de problèmes, qui sont assez proches de vous pour pouvoir vous en parler bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires ce que vous en pensez, quelles sont vous, vos astuces par rapport à tout ça, quand vous souffrez de sécheresse vaginale, qu'est-ce que vous faites, voilà, vos petits trucs. Moi je vous ai dit ce qui avait marché pour moi, j'espère que si vous souffrez de ça, ça marchera pour vous. N'hésitez vraiment pas à me le dire et qu'on échange sur le sujet. Si vous voulez, vous pouvez le faire par message privé si vous avez pas envie de vous étaler comme ça sur internet, et ce que je peux très bien comprendre. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé ce nouveau sujet tabou. J'espère en faire un autre dans les semaines qui viennent. C'est vrai que j'attends d'avoir un sujet que je maîtrise vraiment pour pouvoir en parler, parce que j'ai horreur de parler de choses que je ne connais pas. C'est pas mon genre, j'aime pas juste lire quelque chose sur internet pour ensuite le recracher en vidéo. C'est pas mon truc, donc je préfère bien maîtriser et connaître pour l'avoir vécu le sujet. Voilà, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sinon moi je vous retrouve, là on est samedi, donc je vous retrouve lundi pour une nouvelle séance de Nul en Fitness. Et puis sinon, à plus pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501